Ça fait déjà presque six ans depuis qu'on travaille sur le livre. Ça n'arrive pas souvent qu'on fasse un livre avec un collectif d'écrivains. Oui, sept personnes à être sur un livre, c'est... On a bien raison de dire que c'est une aventure. Franchement, lorsqu'on regarde comment ce projet a pris naissance après le 12 janvier, et quand Jean-Michel est arrivé en Haïti, et puis il y a eu ce petit projet d'écriture où plusieurs d'entre nous écrivait un texte relativement court et qu'on devait lire en public. C'est-à-dire un texte avec vos contenus, un témoignage de ce que vous avez vécu tout de suite après le tremblement du temps. C'est ça. Et les gens qui ont participé à ce petit projet-là ont pris le coup, et ont voulu écrire un peu plus et aller plus loin. C'est justement cette diversité-là qu'on a allu la trouver à travers chaque personnage. Et il y a, lorsqu'on prend... Et Mikkel Nusson, Mikkel Andersen, c'est Jonathan Rue. Et lorsqu'on prend... Et Vinila, qui est quelqu'un qui habite dans un quartier difficile, dans un quartier extrêmement défavorisé, et en même temps, qui assume une responsabilité forte dans sa communauté. Et donc, je comprends Bebe, qui est dans la province, comme ça. En fin de compte, et les personnages qu'on retrouve dans le livre, ils reflètent assez bien cette diversité qu'on retrouve dans la société haïtienne avec tous les problèmes qu'on connaît. Et Fatih, Fatih qui n'est pas haïtienne, mais qui s'est mûlée à cette démarche qui voulait montrer qu'il y a des gens qui se battent, qui luttent. Nous, nous ne sommes pas vraiment des professionnels de l'écriture, mais ce que nous avons apporté, c'est notre vécu, c'est notre histoire, c'est notre vie, pour que les gens comprennent comment nous sommes... On le dit souvent, nous sommes un peuple debout, malgré la misère qui nous accabre. Donc, c'est ça, c'est ça. Et nous étions, nous sommes plusieurs, et il n'y a pas eu de... On arrive à mettre tous, chacun, à son histoire. Nous, les écrivains, chacun, à son histoire. Chacun a fait ses propres expériences, mais on arrive à mettre tout ça. Et ça a fait vraiment, comme vous pouvez dire vous autres, l'articulation, mayonnaise, tout ça. Souvent, on arrive avec cinq pages, et puis c'est un paragraphe, c'est une paragraphe qui est restée. Parce qu'on n'arrive pas à faire l'articulation avec l'autre. Donc, c'est seulement une paragraphe, mais cette paragraphe-là, elle est très forte, elle est très importante. C'est cette partie-là qui va rester. Parce qu'elle a de l'importance aussi pour les autres. Oui, c'est ça. Il faut que ce que Dadi écrit arrive à avoir un lien, plus ou moins, avec ce que Néaline a apporté à son... Néaline qui est né, qui est grandi dans le Gardanier de Grandadon. Oui, oui, c'est ça. Notre accompagnateur, vraiment, il était vraiment à la hauteur du travail. L'immensité de ce travail, il l'a apporté. Parce qu'on n'est pas des écrivains, et puis on arrive avec des... Il appelait ça des briques. Chacun apporte une brique. Et puis, essayer de mettre tout ça ensemble. Pourquoi il dit, bon, ça ne va pas marcher, et puis il y a quelques noms, ça va marcher, on peut le faire comme ça. Et puis, bon, c'est bon, ok, d'accord, on va voir. Et puis, bon, en définitive, ça ne finit pas à marcher. Et c'est vrai, il faut dire que le chef d'hockey, c'était dans la hauteur, mais il faut dire que les musiciens aussi. C'est bon. Euh... ... ... Sous-titrage FR ?